Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Manitou et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un petit logiciel RPG Map Editor 2. C'est un petit logiciel qui va vous permettre de faire des petites maps, de faire des petites battle maps, de rendre vos parties un petit peu plus jolies plutôt que de faire ce genre de plan. C'est moche hein ? Et c'est pas un gamin de 5 ans qui l'a fait, ça c'est moi. Alors voilà, je vais vous faire la présentation de ce petit logiciel. Donc vous avez deux moyens de le lancer. Soit vous pouvez le lancer dans votre navigateur, puisqu'il ne requiert aucun téléchargement si vous faites comme ça. Ça va juste ouvrir une fenêtre et vous allez pouvoir l'utiliser. Mais vous pouvez le télécharger, le mettre sur votre ordinateur et donc vous en servir hors ligne. C'est ce que j'ai préféré faire parce que tout simplement, je veux pouvoir m'en servir peu importe quand, sans forcément être en ligne ou quoi. Donc voilà, moi ça a eu ma préférence. Alors j'entends déjà des personnes dire, oui mais avec Photoshop, on fait des bien meilleurs résultats, on fait ce qu'on veut et tout ça. Oui, il y a un autre logiciel qui s'appelle Dungeeny et qui fait des battle maps de folie. Et tout ça c'est vrai. Voilà, je ne vais pas le mentir. RPG Map Editor est un logiciel très simple d'utilisation, très rapide, mais il est très basique aussi. On ne peut pas tout avoir. Donc personnellement, je suis le genre de MJ qui passe déjà suffisamment de temps pour préparer ses parties au niveau visuel, au niveau prétiré, tout ce que vous voulez. Je n'ai ni l'envie ni le temps d'apprendre à maîtriser un logiciel aussi complet que Photoshop. Ça demande vraiment beaucoup d'heures d'apprentissage dessus. Ce n'est pas fait pour les débutants. Il faut vraiment s'y investir beaucoup. Dungeeny, c'est pareil. Je l'ai essayé. Je l'avais acheté il y a plusieurs années en arrière, mais il est vraiment très très gros. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, je n'ai pas eu la motivation de me lancer là-dedans. Donc voilà, RPG Map Editor 2, c'est un petit truc. Ça ne fera pas concurrence aux autres. C'est vraiment dans un but différent. Vous êtes débutant ou quoi, vous voulez faire une petite map, c'est l'idéal. Si on devait tous se lancer après dans la création de Symphonie Musicale pour animer nos parties, on ne s'en sort plus. RPG Map Editor 2. On va se retrouver dans quelques instants une fois que j'aurai lancé le logiciel. On se retrouve sur le logiciel en question. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Nouvelles cartes. Vous faites Nouvelles cartes et vous allez choisir comment travailler. Donc vous avez soit des petites cartes. Vous voyez 20 par 20. Donc ce sont des cases, comme on peut voir ici. 20 par 20 cases. Toute petite map. Moyen 40 par 40 ou très large 80 par 80. Moi, je vais partir sur du moyen. La deuxième chose à prendre en compte, et c'est assez déterminant pour la suite, c'est que vous avez deux façons de créer votre map. Soit vous remplissez votre carte de mur. Ça veut dire que toute la carte est un mur. Et quand vous allez vouloir faire un couloir, vous allez devoir retirer des morceaux de mur. Ça va générer vos couloirs. Par exemple, comme ceci. Clac. On va enlever du mur. Vous voyez ? Ça a creusé, ça a enlevé du mur. D'accord ? Donc après, vous faites vos trucs comme vous voulez. Clac. Voilà. Personnellement, je n'aime pas. Moi, je préfère quand il n'y a aucun mur sur la carte. Donc, nouvelle carte, 40 par 40. Je fais carte vide. On va prendre vieux parchemin, pour faire un petit peu médiéval, puisqu'on va essayer de faire une auberge tous ensemble. Et on fait créer une nouvelle carte. Ma carte est vide. Donc, il n'y a plus de mur, il n'y a rien du tout. Donc, on part de zéro. Avant de commencer, je vais vous expliquer vraiment ce qu'est l'aspect de la carte. Quand on clique dessus, l'aspect de la carte, ça représente l'ensemble de tout votre travail. On retrouvera beaucoup de règles, enfin de réglages, que vous avez choisis dans nouvelles cartes. Vous voyez ici, dans l'apparence, vous pouvez avoir noir et blanc, vieux parchemin, plan technique, sombre, etc. Tout ça, on le retrouve dans l'aspect de la carte. Il suffit d'aller dans réglages de base, vous cliquez ici, et vous avez noir et blanc, plan technique, sombre, etc. Donc, on reste sur vieux parchemin. Il faut savoir que tout ça, ce sont des espèces de présélection des choses prédéterminées qui auront toujours le même réglage. C'est-à-dire que le vieux parchemin aura toujours les murs marrons, le sol clair, les fenêtres grises, etc. Si vous faites le plan technique, il aura toujours le bleu. Voilà, c'est présélectionné. Ce qui ne vous empêche pas de le changer. Si par exemple, vous voulez d'autres murs que du marron, vous allez là-dedans, vous cherchez la couleur qui vous intéresse, et vous pouvez tout paramétrer, sans aucun problème. Donc, ça c'est... On y reviendra un petit peu après. Donc, on a dit qu'on allait partir sur une espèce d'auberge. Donc, on va prendre mur droit. Vous avez trois sortes de murs. Les murs droits, ce qu'on va utiliser là. Des murs de cavernes, donc c'est des murs avec des petites aspérités qui font un petit peu plus grotte, etc. Et vous avez les murs diagonaux, donc au lieu d'avoir un angle droit, ça vous permet de faire un truc un petit peu plus arrondi. Donc, on va choisir mur droit, et on va commencer ensemble à faire une auberge. Donc, on va dire qu'elle commence ici. On va aller à peu près jusque là. On va descendre comme ça. Alors, pour placer un mur, c'est du clic gauche. Vous faites du clic gauche, vous restez appuyé, vous placez le mur où vous voulez. Si vous refaites le clic gauche sur un mur que vous avez fait, vous enlevez des petits morceaux. D'accord ? Donc, ça vous permet de remettre à loisir. Si par exemple, vous faites un grand mur comme ça, et que vous recliquez ici pour faire quelque chose comme ça, vous voyez, ça annule le petit dernier, parce que vous avez juste cliqué dessus. Donc, il faut à chaque fois reprendre, remettre un petit peu ailleurs, faire des petits trucs un petit peu dans ce style-là. Clac. On va faire un truc un peu comme ça. Voilà. Donc, ça, ça va être les bases de mon auberge. Maintenant, on va essayer de faire les pièces. Donc, on va dire que là, clac. Là, vous avez une pièce. On va dire qu'ensuite, là, on a... Hop, on va dire que c'est des chambres. Donc, il y aura trois chambres dans mon auberge. On peut faire plus joli. On va dire qu'ici, il y a un couloir. Hop. On va annuler celui-là. Et on va dire que... Voilà. On peut faire un truc un peu plus tôt. Plutôt comme ça. Avec... On va aller donc... Vous avez des escaliers ici, par exemple. Vous pouvez donc cliquer... Vous avez la petite flèche à chaque fois qui montre vers où l'escalier va. Donc, on peut très bien dire que ici... Non, ici, c'est une chambre. Donc, c'est cool de mettre un escalier avant. On va mettre un escalier ici, comme ça. Des escaliers qui montent à l'étage. Le mur, on va continuer de le faire. On va le monter jusqu'ici. Voilà. Comme ça, il y aura une grande pièce commune. Une espèce de petite réserve. Et là, c'est l'accès aux chambres. Donc, ça, c'est les murs. Je pense que, pour le moment, c'est suffisant. On en remettra après s'il y a besoin. Maintenant, on va faire des portes. Donc, les portes, vous les avez dans Objet. Ici. Ici, vous avez des portes. Donc, on va dire qu'ici, on veut une grande porte, puisque c'est l'entrée de la taverne. Donc, ne vous inquiétez pas, elle est bleue. Mais encore une fois, ici, dans les portes, on pourra changer la couleur plus tard. Donc, ça, c'est l'entrée de la taverne. On va dire qu'ici, c'est une espèce de réserve. On met une grande porte. Et là, vous avez trois chambres. Donc, on va dire une, deux, trois portes. Il faut que ça respire un petit peu. On va mettre des fenêtres. Les fenêtres, c'est juste à côté. Donc, la fenêtre se met par-dessus un mur. Donc, on va dire qu'ici, il y a une grande fenêtre. Ici aussi. On va dire qu'il y en a plusieurs. Merde. On va dire qu'il y en a plusieurs ici. Donc, toujours pareil. Ça, ça se fait avec un simple clic gauche. Et reclic gauche pour le faire disparaître. Voilà. C'est suffisant. La réserve, on va mettre une petite fenêtre aussi. Dans chaque chambre, on va mettre des fenêtres. Hop, hop, hop. Et ici, pour que la lumière du jour traverse, une petite fenêtre. Voilà. On a les bases de notre auberge. C'est très bien. On peut même essayer de mettre un petit mur ici pour camoufler l'escalier. Ça fait un petit peu plus élégant. Voilà. C'est une auberge. Moi, personnellement, je n'aime pas trop les petits carrés. Donc, pour en virer les petits carrés, vous allez dans Aspect de la carte. Vous descendez. Et vous avez normalement quelque part... Tac, 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 tac. Ici. Grille désactivée. Donc, ça, c'est le format de votre carte. Vous avez un grille comme là. Vous pouvez le mettre en damier. Vous pouvez le mettre en pointillé. À chaque fois, vous avez l'intensité. Donc, là, c'est faible. Vous voyez, ça apparaît de peu. Ici, c'est moyen. Élevé et très élevé. Voilà. Personnellement, voilà. Moi, vous pouvez changer la couleur. Mettre du blanc, du gris, ce que vous voulez. Personnellement, voilà. Moi, je n'aime pas. Donc, j'enlève la grille. On reviendra sur le brouillard et sur les couleurs après. Donc, ça, c'est les fondations de mon auberge. Mon auberge, je n'ai pas forcément envie qu'elle soit sur de la terre battue. Donc, on va mettre un petit parquet très élégant. Donc, vous restez appuyé et vous couvrez, voilà, toute la surface que vous voulez mettre. Vous allez voir que, voilà, ça s'adapte exactement à votre projet. Voilà. Donc, là, c'est une espèce de... Voilà, on va dire que c'est du bois, c'est du plancher. Vous pouvez zoomer, dézoomer avec la molette de votre souris. Et ici, ajuster pour revoir une vision d'ensemble. Donc, ça commence à prendre forme. On va s'occuper un petit peu de l'extérieur. Donc, on va dire que pour aller dans mon auberge, j'ai un petit chemin comme ça. Donc, les joueurs vont arriver par ici. Et tout autour, on va dire que c'est en pleine... C'est dans un petit bois. On veut, voilà, que ce soit un petit peu verdoyant. Hop. 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 Vous voyez que c'est quand même assez rapide. Voilà, je me suis raté. Là aussi. En fait, si vous recliquez sur un endroit où vous avez déjà fait quelque chose, ça va juste vous enlever, voilà, votre projet. Vous voyez, là, j'ai un petit peu dépassé. Et on va remettre du sol. Clac, clac. Voilà, vous avez votre jardin. Vous avez votre auberge. Le jardin, vous avez des petites plantes ici, arbres, buissons. Donc, on va dire qu'il y a un gros arbre ici. Hop. Il y en a un gros ici. Ici, on peut en mettre un petit peu comme ça. On peut mettre des petits buissons aussi. Genre quelque chose comme ça. Hop. Ça fait très, très mignon. On peut même imaginer, pourquoi pas, que... Il y a un truc comme ça. Clac. Et ici, on peut mettre de l'eau, au clair. Voilà. Alors, pourquoi il y a ça ? Voilà. Ça fait une espèce de petit bassin tout mignon. Hop. Ouais. Vous pouvez faire ça en plus grand. Vous pouvez, si vous voulez... Ouais, on peut, on peut même virer. On peut même, c'est ici, ici. On va refaire... On reclique sur les arbres et puis vous pouvez en enlever. Voilà. Donc, vous avez vu que le sol s'est mis sous l'arbre. Donc, il y a différentes couches aussi. Donc, on va reprendre le sol. Clac. Moi, je trouve que c'est très mignon comme petit truc. Et j'ai envie de continuer un petit peu. Voilà. Un bassin un petit peu plus conséquent. On peut même virer complètement ces arbres qui n'ont pas lieu d'être. Hop. Et on peut même faire un petit... Voilà. On peut dire que... Euh... Ah oui. Parce que j'ai déjà... Donc, voilà. J'ai cliqué sur... Sur une partie déjà en vert. Clac. Hop. On va retirer les petits arbustes qu'il y a là. Voilà. Ça fait un petit peu plus mignon. Voilà. Bref, ce n'est pas le tout de s'occuper de la verdure. On va peut-être meubler un petit peu notre auberge. Alors, notre auberge, on peut lui mettre... Donc, il n'y a pas énormément de choix au niveau des objets. Ça, vous pourrez utiliser par exemple Roll20 pour ajouter des tokens en faisant une recherche. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment faire. Vous verrez qu'on peut agrémenter bien plus facilement sa battle map. Là, c'est vraiment un peu grossier. C'est vraiment le plus basique. Mais on peut, par exemple, ici, c'est une auberge. Donc, ici, il y a le comptoir de l'aubergiste. On peut mettre, par exemple, des petites chaises. Voilà. Des petits tabourets. On peut remettre plusieurs tables comme ça, par exemple. On peut remettre une comme ça. Voilà. On va mettre des petites tabourets partout. Hop. Voilà. Hop. Ça accueille pas mal de monde. On peut dire que, donc, dans la réserve, on va mettre des gros meubles. Donc, ici, par exemple, il y a un gros meuble. On peut mettre des petites boîtes. Ici, vous avez des petites caisses à empiler. On peut dire qu'ici, voilà, il y a tout un tas de petites caisses. C'est la réserve. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va en mettre ici aussi. Donc, dans chaque chambre, on a une armoire. Hop. 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 Voilà. On peut mettre des petits... Donc, il y a des débris. Il y a des trucs de... Des petits cailloux. Des petites barrières. Voilà. Regardez. On va faire un truc très mignon à l'américaine, quoi. Clac. Vous voyez, des petites barrières. Hop. Donc, bien sûr, c'est pour l'exemple. Ce n'est pas pour autant que ce sera un truc forcément utilisable. Mais si vous regardez bien, ça m'a pris très peu de temps, au final, de faire ça. Donc, voilà. On peut jouer un petit peu plus loin maintenant. Je vais vous montrer pour mettre des lumières. Hop. Les lumières, c'est un petit peu plus particulier. On choisit lumière. Il n'y a qu'une seule sorte de lumière. Mais on peut la paramétrer pour avoir une intensité différente. Par exemple, si j'ai envie d'avoir une lumière ici. Je la mets là. Clac. Et si on reclique dessus avec le même clic gauche, ça ouvre un menu. Donc, le menu explique plusieurs choses. Soit une lumière transparente. C'est-à-dire que vous avez juste la lumière, mais qui ne fait aucun effet. Soit vous pouvez choisir une couleur. Hop. Donc là, elle illumine faiblement. Vous avez aussi la taille. Vous voyez, plus on met gros, et plus vous avez une lampe tempête, quoi. Donc, on va dire un petit truc un peu comme ça. Vous faites sauver. Et ça fait une petite ambiance toute mignonne. On peut recommencer là. Puisque vous avez sauvé, ça vous a sauvé en fait la lumière que vous avez choisie. Et ça va mettre un petit peu la même, un petit peu partout. Voilà. Sachant que, quand vous la mettez sur un mur, vous voyez, ça vous fait une espèce de zone. C'est pas toujours intéressant si vous voulez faire des donjons, etc. Vous pouvez retourner dessus. Vous voyez, ça vous fait cette petite flèche. Et vous pouvez, voilà, la mettre par exemple comme ça. On peut dire qu'ici, vous voyez, ça n'illumine que l'intérieur de la pièce. Idem ici. Voilà. On va dire qu'ici, c'est pareil. Hop, ça fait un peu plus joli. On va en mettre aussi dans les chambres, il n'y a pas de raison. Donc, hop, on va la mettre comme ça. Hop. Hop. Donc, tout de suite, vous voyez, ça donne un petit peu de cachet. C'est toujours un petit peu plus sympa. Voilà. C'est une petite carte sans prétention, assez rapide. Mais, voilà, qui vous évite de faire un truc tout vilain sous Paint. Comme je le disais, dans Aspect de la carte, vous avez plusieurs choses. Si vous vous dites, finalement, j'aurais voulu que cette taverne, ce soit un truc plus technologique, plus contemporain. Vous pouvez passer sur plan technique. Et on ne voit pas une énorme différence parce que l'herbe, que ce soit médiévale ou contemporaine, de l'herbe, c'est de l'herbe. Par contre, voilà, ça peut vous changer un petit peu les murs. Ça vous change un petit peu certaines présélections. Vous pouvez avoir un truc en noir et blanc ou en plus sombre, pour faire un peu vieille photo, ce genre de truc. Voilà. On va rester en vieux parchemin. Par contre, moi, les portes bleues, je n'aime pas trop. Donc, on va ici et on va dire que les portes, on va dire qu'elles sont en bois. Donc, on peut prendre un truc un peu, je ne sais pas trop. On va dire un truc un peu, peut-être un peu comme ça. Et vous voyez que ça a changé toutes les couleurs de toutes mes portes. OK. Les barrières, pareil, elles sont en bleu. Je les veux en blanc parce que c'est des petites barrières à l'américaine. Vous allez dans comme ça et vous faites un peu plus blanc. Et vous pouvez voir en cliquant ailleurs que je me suis planté. C'était les meubles. Voilà. Heureusement, vous cliquez sur réinitialiser. Et ça vous remet les meubles comme ça l'était. Donc, les barrières sont ici. Hop. Hop. On clique ailleurs. Et vous pouvez voir que mes barrières sont toutes blanches. Vous pouvez changer, voilà, les meubles, les débris, des ombres sur les murs. Vous voyez, ici, il y a une petite ombre. Donc, mais si vous voulez une ombre, voilà, plutôt claire, vous faites comme ça. Et vous avez l'intérieur de votre bâtiment en clair. Je n'aime pas, mais bon. Vous pouvez faire la même chose sur les plantes. Vous voulez des arbres en couleur blanc, un petit peu comme ça, parce que c'est l'hiver. Vous voyez, vous pouvez faire des petites variations de couleurs. Là, c'est plutôt le printemps. L'eau claire, voilà, elle est un peu cradingue. Au contraire, ici, elle est bien chlorée. Voilà, vous pouvez un peu tout changer et tout ça. Petite note aussi que j'ai oublié de vous dire. Là, vous pouvez voir que tous mes meubles, ici, ici, tout ça, tous mes meubles sont collés au mur. C'est parce qu'on a ici l'option qui est cochée. Si vous le décochez, clac, vous voyez, ça vous enlève tous les meubles du mur. Alors, selon ce que vous avez à faire, ça peut être intéressant. Personnellement, je préfère quand c'est collé au mur. Le petit point faible de ce logiciel, c'est que du coup, ça applique ça à l'ensemble de la carte. On ne peut pas avoir, par exemple, ce meuble qui n'est pas collé au mur et les autres qui le sont. Voilà, c'est un petit défaut. Peut-être qu'ils auront une option à l'avenir, je ne sais pas. Pour le moment, il faut faire avec. Si vous vous dites, mince, j'aurais dû garder les grillages et tout ça, vous pouvez remettre ici, toujours, encore une fois, ce que vous préférez en termes de grille. Si vous voulez utiliser les petits carrés pour une battle map ou quoi. Moi, je n'aime pas, je trouve ça moche. Surtout qu'en plus, si vous utilisez un logiciel comme Roll20, vous pouvez le rajouter par-dessus avec des dimensions complètement différentes. Je vous parlais tout à l'heure du brouillard. Alors, on peut mettre une espèce de brouillard sur la carte pour, soit s'il fait un petit peu tard, soit pour donner un aspect un petit peu mystique. Vous avez ici brouillard et vous voyez que c'est la pénombre. Et c'est là que les lumières sont intéressantes puisque si vous augmentez l'intensité, vous voyez que ça révèle beaucoup plus de cartes. Donc, ça peut donner un aspect un petit peu mystique, un petit peu sombre, un petit peu inquiétant. Tout se joue là-dedans dans l'exemple de la carte. Je vous laisserai après choisir. Voilà, il ne faut pas hésiter à vadrouiller, à changer, à faire des tests. Si vous apercevez que vous êtes trompé sur quelque chose, vous avez ici pour annuler. Vous voyez, on revient en arrière. Si finalement ce que vous aviez fait vous convient, vous pouvez refaire dans l'autre sens jusqu'à ce que vous retrouviez là où vous en étiez. Voilà, moi je vous ai fait une petite carte comme ça. Bon, ça donne ce que ça donne. Je ne me suis pas foulé. Ça ne m'a pris quoi même pas 10 minutes montrant en main. Mais vous avez ici quelques exemples qui ont été faits par des pros, par des gens qui ont beaucoup plus de temps que moi pour s'intéresser à ce genre de logiciel. Et vous voyez qu'on arrive à des résultats quand même qui sont très satisfaisants. Un vieux donjon, vous voyez, c'est quand même très... Moi je trouve ça très classe, avec vraiment le côté... Voilà, le bord de mer, une grotte. Vous voyez qu'il y a des éboulis. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous voyez, un générateur, donc vous pouvez faire des trucs futuristes. Voilà, vous en avez plein d'autres. Sachant que voilà, encore une fois, ça c'est une carte qui s'est mise par-dessus votre travail. Donc, si vous vous dites, merde, je voulais juste regarder ça et je n'ai pas eu le temps. Bon, vous retournez en arrière jusqu'à ce que vous trouviez votre carte et elle est là. Vous la sauvegardez bien évidemment, votre projet, dans vos dossiers. Ça vous permettra de retourner dessus autant que vous voulez, de continuer, de l'améliorer ou d'y modifier ce que vous voulez. On peut aussi faire des petits textes. Donc, le texte, c'est ici. Vous avez plusieurs façons de faire un texte. Vous pouvez soit en simple écrire, voilà, auberge. Vous cliquez ailleurs et ça vous a mis auberge en tout petit ici que vous pouvez déplacer après n'importe où. Bon, ce n'est pas très joli. Vous pouvez le mettre en script. Ça le fait un peu plus grand. Machine à écrire, manuscrit, techno. Voilà. Donc, on va rester sur script. On va faire un petit zoom. Vous pouvez choisir la taille. Alors, vous n'avez que trois solutions. Vous ne pouvez pas l'agrandir en fait à votre convenance. C'est forcément une de ces trois tailles. On peut garder, voilà, comme ça. Vous pouvez avoir une ombre ou pas. Moi, je trouve qu'en contour, ça fait un petit peu plus élégant. On va peut-être même mettre un A majuscule. Vous pouvez mettre une petite icône si vous voulez. Un petit trésor. Bon, ça, ça fait plus un petit MMO low budget. Je n'aime pas trop. Donc, je n'en mets pas. Et en cliquant ailleurs, vous voyez, ça vous fait auberge. C'est très joli. Vous pouvez le mettre ici en tant que titre, etc. Mais vous n'avez pas que cette façon-là. Vous pouvez aussi faire une bulle flottante. Une bulle flottante, voilà, c'est un endroit que vous allez indiquer sur la map. Avec un trait. Donc, effectivement, là, on voit que c'est une auberge. Mais ça pourrait être, par exemple, si vous jouez à une ambiance un petit peu plus futuriste. On peut très bien dire que vous allez désigner une porte. Et que la combinaison de cette porte, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a plein de façons de le teaser différentes. Vous pouvez aussi faire une espèce de légende. Vous voyez, ici, il y a le numéro 1. Vous avez la légende ici. Qui vous dit 1, c'est l'auberge. Ici, on peut faire la même chose avec les chambres, le jardin, etc. Donc, vous avez une légende plus ou moins grande. Et ça donne, voilà, comme on l'a vu ici, vous voyez, vous avez le nom du truc. Donc, les différentes... Ici, on voit qu'il y a une potion de vie. Ici, il y a des pièces d'or. Donc, ça vous donne plusieurs choses. Voilà. Et c'est une petite map qui m'a pris, quoi, quelques minutes à peine à mettre. Donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Rien. Si ce n'est que, personnellement, voilà. Moi, j'ai fait celle-ci pour l'un de mes OS qui m'a bien dépanné. Alors, ce n'est pas un truc époustouflant. Ce n'est pas un truc super claquant comme Photoshop ou Dungey peut proposer. Mais je trouve qu'une map comme ça qui, avec un ami à moi, lui a pris même pas 9 minutes, c'est très satisfaisant. Alors, une fois que votre projet est terminé, vous pouvez aller ici, exporter l'image. Vous pouvez le faire en JPEG ou en PNG. Vous pouvez montrer ou pas les textes que vous avez mis. Donc, ça, c'est pratique si vous êtes MJ et que vous voulez avoir deux versions de votre carte, une avec les infos et une sans les infos. Vous pouvez l'enregistrer en deux fois, une avec les textes et l'autre sans les textes. Taille de l'image, vous pouvez choisir si vous la voulez plus grande ou quoi. Moi, je trouve que 100%, c'est suffisamment. Et vous faites exporter l'image. Voilà, on se retrouve donc sur Roll20. J'ai exporté mon image. Et vous vous retrouvez Ombre Glisse, donc dans sa taverne préférée. Vous voyez, le rendu est quand même très correct. J'avais même oublié d'enlever les pièges du précédent donjon. Maintenant, voilà. Vous pouvez utiliser ici Roll20 pour chercher plus d'images pour meubler. Donc, admettons, on va mettre des lits. On peut mettre BED en anglais. Qu'est-ce que ça nous propose ? Voilà. Parfait. Vous voyez, vous avez différents lits que vous pouvez ajouter plutôt ici. On va le mettre dans l'autre sens. Comme ça. Hop. On va le coller. Admettons, hop. Comme ça. On va le copier. Faire la même chose là. Ça commence à donner un petit peu plus de look à votre auberge. Vous pouvez rajouter des petites lumières, mais vous n'aurez pas l'effet comme ici. Mais ça vous permet d'avoir des... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas grand-chose. Ça, je le couperai au montage. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des chevaux. Puisque Ombrogly, ce n'est pas venu à pince. Il est venu avec un cheval. Donc, son cheval, il est dehors. Voilà. Il l'a garé ici. Donc là, ça me fait penser que j'aurais pu, effectivement, pour rajouter des détails, mettre une espèce d'abreuvoir pour les chevaux, etc. Voilà. Vous pouvez agrémenter, mettre plein d'objets. Tout est gratuit. Il suffit juste de taper le mot ici. Et voilà. Ça vous donne quand même un résultat qui est beaucoup plus sympa que si vous aviez fait vous-même à la main un vieux carré sous Paint. Voilà. Ça n'a pas la même classe. Alors, effectivement, voilà. Il y a des tavernes qui seront beaucoup plus jolies et faites par des professionnels que vous pouvez directement importer sur All-20. Mais voilà. Si vous avez besoin d'un truc très rapide, si vous avez quelques minutes devant vous, et que vous voulez vraiment faire un truc un petit peu plus joli, je trouve que, voilà, RPG Map Editor 2 est une très très bonne alternative. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. J'espère qu'il vous sera utile. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va continuer à essayer de vous proposer différentes choses. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et portez-vous bien. À bientôt. J'espère que vous avez eu un petit peu plus joli.